Ordre d'urgence, battez les métroïdes de la planète Zebeth et détruisez Mother Brain, blablabla, police fédérale de la galaxie... Et quoi ? Oh attendez, c'est le genre de jeu où le contexte est expliqué dans le livret. Ok, alors voyons voir. En l'an 2000 de notre galaxie, et je sens que cette précision va impliquer que ça va être difficile de se repérer avec les dates, les différentes civilisations peuplant chaque planète décident de s'associer et coopérer pour vivre dans l'harmonie et le partage des connaissances. C'est la naissance de la fédération galactique. C'est la mondialisation à l'échelle de l'univers en fait, c'est l'universalisation. Et ouais, il se crée ici des points de commerce et d'échange, des lieux de tourisme, de culte, etc. Il y a même des vaisseaux qui font office de train, c'est génial ! Mais cette évolution n'apporte pas que du bien, puisqu'un nouveau groupe terroriste fait son entrée, les pirates de l'espace. La fédération décide donc d'agir et créer la police galactique pour contrer le problème. Sauf que les pirates sont bien plus puissants et intelligents que le croyait la fédération galactique, si bien que ce sont des centaines et des milliers de soldats qui périssent de la main des terroristes. La fédération apprenant de ses erreurs crée une nouvelle unité sous le nom de chasseurs de l'espace. Bon, alors, c'est pas la peine d'ajouter galactique ou de l'espace à la fin de chaque terme, je pense que tout le monde s'en doute et que ça fait surtout chier les gens qui font la paperasse et ceux qui écrivent des vidéos sur Metroid. Mais donc, de ces chasseurs de l'espace naissent les chasseurs de primes de l'espace, suréquipés, surpuissants, la crème de ce qui se faisait. Sauf que c'est là que les merdes arrivent vraiment. En 2000X5 de notre calendrier, les pirates de l'espace s'attaquent à un convoi scientifique et dérobent une capsule renfermant une forme de vie inconnue, ayant la capacité de se démultiplier à une vitesse folle, découverte sur la planète SR388. Cette forme de vie serait peut-être même responsable de l'extinction de toute vie sur la planète en question. Il était donc essentiel de l'étudier pour la sécurité de la fédération. Cette espèce, on l'appelle métroïde. Et ces métroïdes, entre les mains des pirates de l'espace, ce n'est pas très très bon, puisque ces derniers souhaitent en faire une arme de destruction massive. Ah, j'ai Big Boss pour vous, téléphone. La fédération crée alors le bureau fédéral, qui envoie ses agents de la police fédérale de la galaxie à la recherche des pirates sans résultat. Du moins jusqu'au jour où ils découvrent la planque des terroristes, la planète Zébeth. Sauf que contrairement aux pirates, les soldats galactiques ne connaissent pas du tout l'architecture de la planète. Et aussi nombreux puissent-ils t'être, ils se font défoncer. Et les métroïdes ont commencé à se reproduire. Donc état d'urgence, tout ça, et que décide de faire la fédération... Envoyer une seule personne. Et alors oui, c'est le meilleur de tous les chasseurs de l'espace, d'accord. Mais tant qu'à faire, on n'aurait pas pu envoyer tous les meilleurs chasseurs de l'espace ? Ou juste tous les chasseurs de l'espace ? Ils auraient dérangé Samus, c'est ça ? Samus, c'est son nom, oui. Samus Aran, chargé de tuer Mother Brain, chef des terroristes. Et alors maintenant on peut la refaire, ordre d'urgence, battez les métroïdes de la planète Zébeth et détruisez Mother Brain, la tête pensante de toute cette opération. Police fédérale de la galaxie. D'accord, là c'est plus clair. Samus débarque donc sur Zébeth, qu'on va prononcer à la française à partir de maintenant, parce que c'est ultra relou, et progresse dans les galeries labyrinthiques de la planète en direction de... de là où elle peut aller en fait, puisqu'elle n'a aucun objectif spatialement défini. Donc elle tue tout plein d'ennemis, devient plus puissante, tout ça, tout ça, il y a plus de trucs à raconter avant le jeu que pendant, et oh mon dieu, une tortue hérisson ! Paye ton pirate de l'espace ! Et un putain de ptérodactyle avec un sourire ultra malsain. Et ce sont les lieutenants des pirates de l'espace, mais c'est ça qui a repoussé la fédération de si nombreuses fois ? Mais Samus les bas en quelques secondes, merde ! Oh attendez, encore du scénario. Samus arrive dans le laboratoire de recherche des pirates. L'endroit est infesté de métroïdes, et ce n'est guère sans mal que la chasseuse de l'espace atteint le centre du labo où se trouve... Mother Brain, quelle coïncidence ! Mother Brain qui n'offre pas beaucoup de résistance, et qui meurt. Mais un compte à rebours s'active, attends, ils se sont passé le mot ou quoi ? Samus se contente de fuir, la planète explose, les pirates et les métroïdes sont morts. C'est la fin. Et Samus était en fait une femme, quelle révélation c'est en 2018 ? Et c'est après avoir retiré sa combinaison sur une planète très certainement non respirable qu'elle mourut. Fin. Non c'est pas vrai, mais c'était vraiment une idée de merde. ... ... Sous-titrage ST' 501